Pour ce qui est de l'année scolaire, je pense que l'année scolaire s'est très bien passée, parce que pour une fois quand même, on a eu une année scolaire qui n'avait pas été tellement perturbée. Donc voilà, on a eu les neuf mois d'enseignement, les huit mois et demi ou neuf mois d'enseignement. Donc c'est une très bonne chose. Donc on a eu le temps de découler les programmes, de préparer les enfants, que ce soit dans les classes d'examen ou bien dans les classes intermédiaires. Donc pour ce qui est de l'année scolaire, globalement, tout s'est très bien passé. C'est un peu différent des années précédentes, mais il faut aussi contextualiser les choses. On a eu un nouveau ministre qui est arrivé courant, je pense, mars, à l'approche des examens. Donc c'était un peu particulier pour lui. Donc il vient dans un système qui avait déjà beaucoup avancé. Donc il faut d'abord contextualiser les choses. Bien évidemment, il y a eu une différence par rapport aux années précédentes dans l'organisation, dans le déroulé des examens. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé dans l'eau, en fait. Donc il faut tirer des conclusions, voir ce qui a marché, sur ce qui a marché, appuyer sur ça pour faire avancer les choses. Ce qui n'a pas marché, c'est de changer. Et aussi situer les responsabilités pour qu'on en tire des leçons. Je ne dirais pas qu'il n'a pas du tout marché, parce que, bon, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas jeter le bébé dans l'eau, en fait. Mais quand même, il y a eu des défaillances à certains niveaux. Donc on peut commencer par l'examen d'entrée en septième ou quand même dans six communes où il fallait recommencer les corrections, en fait. Donc cela dénote que quand même, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné quelque part. Donc on a recommencé les corrections. Et ce qui en est sorti dedans, parce qu'on a vu quand même certaines copies qui avaient été corrigées dans un premier temps où l'enfant n'avait pas du tout la moyenne, où on avait donné la moyenne. Et on revient derrière, on vérifie, il se trouve que l'enfant n'a pas la moyenne, en fait. Et on se retrouve dans ces communes-là avec des taux d'admission très élevés. Donc ce qui a poussé le ministre à demander la récorrection. Quelque chose qui est une très bonne chose, en fait. Le fait de redemander la correction, en fait. Parce que ça dénote sa volonté aussi de clarifier les choses. Sa volonté aussi que les examens soient vraiment quelque chose de crédible, en fait. Donc ça, c'est à saluer. Ce qui a déploré dans la démarche, c'est le fait de publier partiellement les résultats. Pour moi, personnellement, il ne coûtait rien d'attendre une semaine de plus pour publier les résultats globalement, en fait. dire, voilà, bien communiquer, dire à ces six communes-là, on a trouvé des anomalies, on est en train de faire la récorrection. Dans une semaine, on va publier les résultats, les résultats nationaux, en fait. Donc moi, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et maintenant, récorriger et aussi, maintenant, publier les résultats. Parce que dans cette semaine-là, les enfants qui étaient dans ces différentes communes, dans ces différentes préfectures, ont eu l'angoisse du monde, en fait. Le stress, l'angoisse, et les enfants et les parents, en fait. Donc, et ça, ce n'est pas une bonne chose, en fait. C'est des enfants de 10, 11, 12 ans. Donc, je ne pense pas que ce sont des enfants qui sont vraiment aptes à supporter un tel stress, en fait. Donc, si on pouvait l'éviter, dans l'avenir, il faut vraiment l'éviter. Mais la démarche, elle a été très bonne, de demander la récorrection et pour avoir de la clarté, en fait. Je ne pense pas qu'il y a de plus marquant. Je pense qu'on collabore ensemble, on travaille ensemble. Et puis, on est obligé de le faire, en fait. On est obligé de le faire. C'est juste que, bon, par exemple, quand je prends dans le choix des correcteurs, dans le choix des surveillants, je ne dis pas qu'il faut directement dire qu'il faut impliquer les écoles privées. Mais on a besoin de plus de clarté. Parce que s'il y a eu ces anomalies-là, cela veut dire qu'on s'est trompé dans le processus, en fait. Je pense qu'à ce niveau, il ne faut pas se limiter à détecter là où ça n'a pas marché. Il faut détecter cela, situer les responsabilités. Par exemple, tous les correcteurs qui se sont impliqués, l'interdire de correction à vie, en fait, en Guinée. Et aussi situer les responsabilités à haut niveau pour qu'on puisse sanctionner, en fait, ceux qui sont concernés. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde toute cette semaine-là et qu'on refasse tout ce travail-là pour s'asseoir, croiser les bras, en fait. Donc, à ce niveau, je pense qu'à l'avenir, on a besoin de plus de clarté, plus de communication pour savoir comment, par exemple, un surveillant est choisi, comment un correcteur est choisi, en fait. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre qu'un correcteur met une note qui est différente de ce que l'enfant mérite. Cela veut dire que, quelque part, c'est soit le correcteur, il n'a pas la compétence pour corriger ou bien le correcteur, il est de mauvaise foi. Donc, il faut corriger cela, en fait. Maintenant, pour ce qui est de la coopération entre privé, public, privé ou bien l'État et les écoles privées, à mon entendement, tout se passe bien. Parce que, voilà, c'est eux notre autorité titel et on essaie de se soumettre à toutes les directives qu'ils nous donnent. Et aussi, si on a des propositions, on y va vers eux. C'est ce qu'on fait très souvent. Par exemple, à travers l'association, actuellement, on est en train de rédiger un mémo pour faire le bilan des examens, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce qu'il ne faut pas aussi être là seulement à critiquer. Ça n'a pas marché, situer les problèmes et autres. Je pense qu'il faut être focus solution. À ce niveau, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? OK, il n'y a pas de souci. Prochaine fois, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ce travail-là, nous, on est en train de le faire au niveau de l'AGEP. On parlait tout à l'heure aussi de ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, vous-même, vous avez vu peut-être sur les réseaux sociaux, un centre d'examen où, quand même, on a plus d'une cinquantaine d'élèves qui ont la mention, dont dans les centres premiers, ils ont 18 élèves, un seul centre d'examen au niveau du bac. Donc, quelque part aussi, ça n'a pas marché. Dans certains centres, il y a eu des faillances. Donc, à ce niveau aussi, je pense que le ministre ou bien les autorités doivent faire des audits. Pas pour cette année, pour dire, voilà, on va revenir sur cette année parce que c'est trop tard, mais pour prendre des dispositions à l'avenir. Parce que, imaginez-moi, par exemple, un enfant qui est à Kindia, dans un centre où tout se passe bien, on surveille bien, tout est carré. Tout est carré. Alors que dans un autre centre qui est situé dans une autre préfecture, là-bas, c'est le laisser-aller, en fait. Est-ce qu'il y a l'équité ? Est-ce que ces deux-là sont évalués au même pied d'égalité, en fait ? Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Par le passé, les deux ans-là, quand même, on a eu quand même quelques acquis à ce niveau. Je pense qu'il faut pérenniser ça. Mais j'y reviens aussi sur le fait que le ministre, là, il est venu tout récemment, en mois de mars. Donc, c'était extrêmement difficile qu'il puisse déployer tout ça en un laps de temps. Mais nous comptons quand même sur lui à l'avenir pour corriger toutes ses erreurs, en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !